Salut l'artiste ! Cette semaine on termine notre série de vidéos sur le trac en répondant à la question comment gérer le regard des autres, comment gérer le regard du public, comment gérer surtout la peur en fait du regard du public, du regard des autres. C'est parti ! C'est pas inné d'être à l'aise à l'oral, de captiver les gens, et c'est difficile de gérer notre peur du regard des autres. Enfin, c'est ce que tu crois. Pour ces deux premiers conseils, je vais m'appuyer sur un livre qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte toujours beaucoup aujourd'hui, qui a changé pas mal de choses dans ma manière d'agir et de penser au quotidien. Il s'agit des 4 accords Toltec. Pour commencer, je vais te parler du deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais jamais une affaire personnelle. Si à ton prochain concert, une personne vient te voir et te dit « Ton concert c'était de la merde, t'as aucun talent. » Si tu en fais une affaire personnelle, tu risques de croire ce que cette personne t'a dit. Tu risques même d'en être convaincue. Arrête de penser que tu es responsable de tout. C'est faux. Tu n'es absolument pas responsable de ce que les gens disent ou font. Ce que cette personne t'a dit ne dépend que des accords qu'elle a passés avec elle-même. C'est son problème à elle si la situation la renvoie à ses croyances, ses craintes, ses peurs, ses émotions, en gros, ses valeurs, ses opinions. Ça ne te concerne pas. T'en fais une affaire personnelle parce que tu lui donnes ton accord. C'est comme si une personne se présentait à toi en disant « Bonjour, voici un verre de poison. Est-ce que vous en voulez ? » Et puis que toi, tu lui répondais « Ah bah oui, tiens, du poison. Ah bah merci, je prends. Et puis je bois. » Son opinion n'a rien à voir avec toi et c'est aussi valable pour les compliments. Ce que les gens disent de toi, ça ne veut absolument rien dire sur ce que tu es, sur qui tu es. Rien. Du. Tout. C'est leur opinion, leur croyance, leur façon de voir le monde, monde qui est différent du tien, du mien, et de toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo. La seconde chose que je vais aborder fait un peu écho à ma vidéo sur l'anticipation. Tu sais, c'était l'épisode track numéro 2. En fait, là, je vais te parler du troisième accord Toltec, qui dit « Ne fais pas de suppositions. » « Ne pense pas à la place des autres. Tu n'es pas dans leur tête. » On a tendance à faire des suppositions sur tout et le pire, c'est qu'on finit par y croire. On fait des suppositions sur ce que les gens pensent, sur ce que les gens disent. Et puis ça crée tout un drame. Ça nous crée aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de stress, de track, bien évidemment, entre toi et moi, hein, pour rien du tout. Absolument rien. T'en es conscient de ça. « Ne fais pas de suppositions. Ne pense pas à la place des autres. Tu n'es pas dans leur tête. » « Mais tu sais pas ce que pensent les gens. » Je te donne un exemple. T'es sur scène, t'arrives un peu à distinguer quelques regards, quelques personnes dans le public. Et là, au troisième rang, il y a une personne, alors tu ne peux pas la louper. Elle fait une grimace, mais une grimace. Le profond dégoût. Avoue, là, t'es en train de te dire « À quoi pense cette personne ? » Moi aussi, je me pose cette question. Il se peut même que tu sois en train de te dire « Mais mon spectacle est tellement dégueulasse. que cette personne a envie de gerber. » Ouais, sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne, elle est assise à côté d'une autre personne. Qui cocotte un petit peu. Beaucoup. Elle pue le parfum. Horrible. Alors, bien évidemment, ça fait grimacer un petit peu. Même si on est très bienveillant, ça pique un peu les narines. Et on peut aller encore plus loin dans notre exemple. Ce que tu sais pas, c'est que la personne qui grimace. En fait, c'est un journaliste qui travaille pour un magazine spécialisé. Et qui est venu là pour chroniquer ton spectacle. Avant de venir, cette personne s'est pris la pluie. Elle est complètement trempée. Ses vêtements sont trempés de la tête aux pieds. Bien évidemment, elle a marché dans une petite déjection canine des familles qui fait plaisir. Parce que cet exemple n'est pas assez exubérant comme ça. Et elle se retrouve assise à côté d'une dame ou d'un monsieur qui pue le parfum. Ce que tu vas retrouver dans la presse demain, c'est que ton spectacle valait vraiment pas le déplacement. Qu'on se faisait chier. Et que tout ce qu'on avait envie, c'est de partir, rentrer et se coucher. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que non seulement dans un premier temps, t'as cru que cette personne critiquait ton spectacle. Alors qu'en fait, elle grimacait juste parce que ça pue le parfum. Et la deuxième chose, c'est que des critiques, tu vas en avoir. Et parfois, elles seront pas très sympas. Mais c'est pas toi le problème. C'est tout ce qui s'est passé autour, en plus de ses opinions, de ses croyances. Je te le redis. Mais revenons à notre histoire de supposition. On suppose que tout le monde voit la vie comme nous. Que tout le monde pense de la même manière que nous. Que les gens dans le public ressentent la même chose que toi sur scène. Et qu'ils jugent comme tu es en train de juger. Comme tu es en train de les juger. C'est faux. On est même capable d'aller jusqu'à faire des suppositions sur soi-même. Je pense que vraiment, je suis incapable de chanter. Si, si. On est très fort. Si tu te demandes quelque chose. Pose des questions. Aux autres. A toi-même. Mais s'il te plaît. Ne fais pas de suppositions. J'aimerais faire un aparté sur ta relation avec le public. Garde à l'esprit qu'on ne peut pas rester concentré sur un spectacle tout du long. Le public c'est avant tout des personnes. Avec leur vie. Leur pensée. Leur galère. Capter l'attention du public ne dépend pas entièrement de toi. Mais je vais quand même te donner quelques astuces pour y parvenir. Tout d'abord rappelle-toi que tu fais du spectacle vivant. Tu as la chance de pouvoir partager ta musique ou ton oeuvre avec des vrais gens en direct. Des vraies personnes physiquement. Tu vois. Dans le même espace-temps. Et non au travers d'un écran. On n'a pas tous cette chance-là. Que ce soit des compositeurs de musique de film. Ou des gens qui font des vidéos. Des gens qui font des séries, des films. Là tu es en train de jouer en direct devant des gens. Tu es en train de partager un truc. C'est hyper intense. Crée du lien avec ton public par le regard. C'est important le regard. N'hésite pas à aller voir les gens. A chanter ou à jouer en les regardant dans les yeux. Quand ta pièce ou quand ton spectacle, ton concert s'y prête bien évidemment. Mais c'est important de t'adresser directement à eux en tant qu'individu. En les regardant, en chantant pour eux. Essaie si tu peux et si ton projet s'y prête de rompre le quatrième mur. Parce que c'est important que tu puisses interagir avec le public qui sente que tu es là avec eux. En fait que tu es dans un moment de partage. Et pas juste quelqu'un dans une boîte. Tu regardes. Même sur Youtube, les vidéastes font participer leurs abonnés. Alors toi qui est en train de faire du spectacle vivant. Vas-y, fonce. Et oublie pas que les gens sont là pour passer un bon moment. Partage avec eux ton énergie positive. Ta joie d'être sur scène. Pour terminer, j'aimerais te partager un outil pour t'aider à gérer la critique. Si tu sais ce que tu vaux, aucune critique ne te touchera. Alors pour anticiper la critique, ou plutôt pour accueillir cette critique. J'aimerais que tu prennes un moment pour te demander un petit peu où t'en es au niveau de tes capacités. Ce que tu sais faire. Ce que tu ne maîtrises pas encore aussi. Et ce qui est en cours d'acquisition. Pour ça, fais un tableau sur une feuille, sur un carnet, sur une feuille de calcul. Et dans la première colonne, tu vas te noter tout ce qui pour toi participe au fait de faire un bon spectacle. ou d'être un bon musicien, un bon chanteur, une bonne chanteuse bien évidemment. Et dans la première ligne, tu divises la première ligne en trois. Dans la première partie, tu vas te noter tout ce qui est acquis. Toutes les qualités en fait. Soit objectif en fait, parce que tu as des qualités. Tu le sais maintenant, ça fait 4 vidéos qu'on en parle. Donc dans la première partie, toutes les choses que tu as acquises. Ensuite, toutes celles qui sont en courbe d'acquisition, que tu es en train d'apprendre à maîtriser. Et ensuite, toutes celles que tu ne maîtrises pas encore, mais que tu aimerais bien travailler par la suite. Si tu sais objectivement que tu chantes juste, la prochaine fois qu'une personne viendra te voir en te disant « Franchement, tu chantes faux, fais quelque chose. » Eh bien, cette critique ne t'atteindra pas. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais que bon, peut-être que cette personne a des opinions, des croyances différentes de toi sur ce sujet. Peut-être même que bon, t'as fait peut-être quelques erreurs. Parce qu'on va en faire des erreurs. On n'est pas parfait, on est humain. Mais tu sais ce que tu vaux. Tu sais qu'à ce niveau-là, tu gères, tu maîtrises la justesse. Et donc, tu ne vas pas te remettre en question pour ce genre de critique. Tout ce que tu as acquis, tout ce que tu sais faire, même si effectivement, il y a des petits plantages de temps en temps. On a le droit, on est humain. Je le répète. Tout ce que tu sais faire, eh bien, si on te critique dessus, tu ne te remettras pas en question. Tu sais qui tu es. Et si à l'inverse, t'as des difficultés pour bien prononcer l'anglais, mais que ton spectacle est en anglais. Bah, tu prends ton petit tableau, là, tu te dis, bon, bah, prononciation de l'anglais en cours d'acquisition. J'accepte que là, c'est pas parfait, je suis en train de travailler dessus, ça va me demander un petit peu de temps. Et le jour de ton spectacle, eh bien, si une personne vient te voir en disant, Ouais, par contre, l'anglais, pas terrible, terrible, hein, l'accent, faudrait peut-être que tu rebosses ça. Tu vas pas le vivre de la même manière, tu vas pas te sentir attaqué, tu vas pas te remettre en question. Parce que tu sauras ce que tu vaux. En faisant ce tableau, ça te permettra, le jour où tu tombes sur des critiques, de moins te prendre à cœur, de pas y croire, parce que des fois, c'est pas vrai, c'est un point de vue, c'est tout. Euh, et en même temps, ça te permettra aussi d'écouter les conseils qui peuvent t'être, euh, bah, plus constructifs, en fait, et puis t'aider à améliorer ton spectacle, à rendre ton spectacle encore meilleur. C'était une autre manière de gérer la critique que je voulais te présenter ce matin, pour tous ceux qui ont encore un petit peu de mal à ne pas faire des critiques, euh, une affaire personnelle. Parce que c'est pas forcément évident, effectivement. En définitive, j'ai envie de te rappeler que t'es pas sur scène pour prendre. T'es pas sur scène pour prendre un avis, une critique ou un compliment. T'es sur scène pour donner, pour partager quelque chose, pour présenter ton spectacle. Alors surtout, amuse-toi ! Dis-moi en commentaire si t'as un concert ou un spectacle de prévu bientôt. Si c'est le cas, je te souhaite un très bon concert. Retourne voir cette série de vidéos de temps en temps, parce que les conseils que je t'ai donnés demandent un peu de temps pour porter leurs fruits. Ça va te demander d'expérimenter, de pratiquer, et puis aussi de faire preuve de patience. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée créative. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche, tu commences à en avoir l'habitude. A bientôt !